Démarré en 2015 sur la portion bénigne au togolaise du corridor Abidjan-Legos, le projet de riposte VI Asida dénommé Denji est à sa fin. Les travaux de clôture se sont déroulés ce mardi à Lomé. D'un coût d'environ 3 millions de dollars, ce projet est axé sur 4 grandes composantes à savoir le renforcement de la qualité des services, la promotion de l'utilisation des préservatifs et leurs accessoires, l'amélioration de l'environnement socio-juridique favorable aux populations cibles et le suivi-évaluation. Les résultats de l'initiative sont satisfaisants. On a augmenté de 50% la qualité des services. Aujourd'hui, vous avez les personnels qui sont formés. On a donné l'équipement pour faire la consultation. On a formé les médecins à les prendre en charge. Quand quelqu'un d'un professionnel du sexe arrive, la manière de lui parler, il y a l'organisation du service pour garantir sa dignité. Ça, on les a formés et c'est bon. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygène publique a rassuré les initiateurs du dit projet de la préservation des acquis. Je voudrais ici également assurer la population cible que nos services restent ouverts pour poursuivre les souhaits et les conseils à l'arrivée. En rappel, le projet d'Indy a bénéficié de l'appui technique et financier des États-Unis.